Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer avec ce 38e petit tutoriel, je vais vous montrer comment insérer et modifier une table des matières ainsi que des numéros de pages. J'ai donc ouvert le document que j'avais déjà fait par rapport au style de titre, de sous-titres, etc. Et ici, je voudrais, dans la première page qui se trouve ici, insérer une table des matières. On va déjà commencer peut-être par la numérotation des pages et insérer un pied de page. Je clique sur insertion, pieds de pages, ici vous voyez bien les pieds de pages qui s'insèrent. Je vais cliquer dans la deuxième page, puisque je ne veux pas la numérotation sur la première sur ma page ici. Je vais cliquer sur la deuxième, par exemple. Et je vais dire insertion, champ, numéro de page. Et vous voyez ici, ça commence à 2, évidemment. La 1, c'est celle-ci. Donc, toutes les pages ont donc un numéro de page jusqu'à la dernière, numéro 25. Voilà, le numéro de page. Comme ça, c'est fait. J'enregistre mes modifications, une fois que j'ai inséré mes numéros de page. Et je voudrais, maintenant, sur la première page qui est ici, que je vais grossir un peu, faire une insertion des tables de matière. Table de matière, c'est aussi un sommaire, par rapport aux titres, aux sous-titres que l'on a mis dans notre document. On va donc ici aller dans insertion, index et table, index et table ici. Et la fenêtre index et table va arriver tout de suite. Voilà, insérer un index et une table. Alors, prends en compte les titres et les sous-titres que j'ai mis, bien évidemment. Donc, table de matière, je le laisse comme ça. Je laisse protéger contre toute modification manuelle le document en entier. Et je vais indiquer les nombres de niveaux que j'avais dans mon texte. J'avais 3 niveaux, le titre, le sous-titre et les sous-sous-titres. Donc, ça dépend le nombre de niveaux que vous avez, évidemment, dans votre document. Moi, je n'ai que 3 niveaux. Et je vais tout simplement dire OK. Et regardez, ma table de matière, c'est tout de suite indiqué par rapport à mes titres, à mes sous-titres, etc. Pour mettre à jour ma table des matières, Alors, je peux la supprimer. Pour supprimer une table des matières, je fais un clic droit et je dis supprimer l'index. Et ça la supprime. Je vais le remettre. Donc, insertion. T'as index et table. Index et table ici. C'est juste pour vous montrer comment le mettre et comment le supprimer. J'ai indiqué, donc, je ne bouge pas ici. J'indique simplement les 3 niveaux qui sont restés à 3. Et je dis OK pour la remettre. Voilà, ici, ma table des matières. On peut faire une table des matières dynamique. C'est-à-dire, si par exemple, je vais afficher le navigateur. Le navigateur, vous le trouvez ici dans Affichage. Navigateur, ici. Je recommence. Affichage. Navigateur, ici. Ici, vous avez les titres. Vous êtes comme ça, peut-être, au départ. Titres. Lorsque je clique, vous avez un petit plus à côté. Je clique sur, double-clic sur titres. Et on voit bien la table des matières. Le 1, le grand 2, le grand 3, le grand 4. Si je clique sur les petits plus, on voit bien le A et le B. A et B, etc. Etc. Mais je peux tout à fait changer l'ordre de ma table des matières, de mes titres et de mes sous-titres, sans aucun problème. Si, par exemple, je veux qu'en deuxième position, il y ait naissance d'une industrie. Par exemple, ici. Naissance d'une industrie, qui est le grand 4. Je voudrais le mettre en position 3 ou 2. Donc, j'indique ici, haussé d'un chapitre. Ainsi, vous voyez, dans mon texte, sans aucun problème, ça se fait automatiquement. Histoire et naissance d'une industrie. Si, par exemple, ici, je veux mettre première projection animée, ici, en A, et le B, inversé les deux, en fait, je vais hausser d'un chapitre. Hop, et ça se met en A, et l'autre se met en B, etc. Par exemple, ici, cinéphile, je veux le mettre en position 5, ou 3, supposons. Pourquoi pas ? J'indique où je descends, où j'abaisse le sous-titre. Je peux l'abaisser, ou le monter, dans l'ordre que je veux. Ainsi, les numéros se font automatiquement, pour monter ou descendre, les titres ou les sous-titres, dans l'ordre que je veux. Très pratique, le navigateur. Ici, par exemple, dans économie, ou apport de la couleur. Je veux monter apport de la couleur en cinquième position, ou quatrième. Pourquoi pas ? Je mets en 4, et ça se fait automatiquement dans ma page, dans l'ordre que je veux. Ensuite, il est important, dans ma table des matières en elle-même, qui est juste en haut, sur ma première page, de modifier, d'actualiser ce que j'ai fait, parce que ce n'est plus dans le même ordre. Je vais faire un clic droit sur ma table des matières, sur mon sommaire, et je vais actualiser, ici, ma table des matières. Clic gauche, clic droit, actualiser, et ça s'est mis automatiquement dans l'ordre dans lequel j'avais décidé, avec le navigateur. Très pratique ! Voilà comment mettre une table des matières, la supprimer, si on veut la supprimer, et l'actualiser, lorsque l'on change avec le navigateur, qui est bien là, affichage navigateur, afin de déplacer dans l'ordre, hausser ou descendre les chapitres, comme on veut, les chapitres ou les sous-chapitres, bien évidemment. Par exemple ici, je voudrais que cinématographie lumière soit avant le A, se prenne en A, donc il va le mettre en A, pas de problème. Je ferme, dans ma table des matières, j'ai fait un changement, donc je fais un clic droit, et je dis actualiser, et il s'actualisera automatiquement par rapport à mon plan, qui est dans mon document. J'enregistre. C'est très simple de faire un index, un sommaire, sur Writer, et très pratique. A bientôt, pour un prochain tutoriel, toujours sur Writer. On arrive à la fin. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !